Musique Sakura est le mot utilisé pour parler du cerisé japonais et de ses fleurs. Nous les appelons à tort cerisés japonais, mais la réalité est que ces arbres sont purement décoratifs. Aucun fruit n'y pousse et n'y poussera jamais. Seulement, ils sont très proches de nos cerisiers européens et ont une floraison assez similaire. C'est pourquoi nous les assimilons à des cerisiers. Il existe plus de 600 espèces de sakura au Japon, mais nous allons nous concentrer sur le prunus préféré des japonais, le prunus yedoensis, autrement dit cerisier Yoshino. Le Yoshino sakura est un arbre aux fleurs discrètes d'un blanc presque pur, surmonté d'une petite touche de rose pâle au centre de la fleur. Sa floraison ayant lieu avant l'apparition des feuilles, l'arbre sort pendant une semaine d'un blanc immaculé sur toute la surface de ses branches. C'est un arbre hybride, créé de la main de l'homme quelque part entre le 18 et le 19e siècle, à partir de deux prunus fortement éloignés. Ces arbres n'étant pas compatibles, le Yoshino ne produit pas de soumence et sa production n'a pu s'étendre qu'en utilisant la méthode du bouturage. C'est une technique qui consiste à faire pousser une nouvelle plante en utilisant un échantillon d'une plante mère. C'est-à-dire que presque tous les Yoshino du Japon existent uniquement grâce à cet arbre créé il y a plus de 150 voire 250 ans selon les sources. Le problème est que chaque arbre, aussi jeune qu'il paraisse, génétiquement a le même âge que le premier puisqu'il en est en quelque sorte un clone. La pérennité de cet arbre est donc à définir sur le long terme. C'est grâce à ce clonage, entre autres, que les Yoshino fleurissent toujours en même temps puisqu'ils sont le même arbre. A savoir que 80% des cerisiers présents au Japon sont des Yoshino, voilà pourquoi chez nous en Europe, les cerisiers fleurissent à peu près n'importe comment, à peu près n'importe où, alors que nous voyons défiler des photographies du Japon où de longues rangées de cerisiers fleurissent à foison. Il existe une météo de la floraison, Sakura-zensen, qui détermine l'avancée de la floraison des sakura au Japon. Elle ne se déroule pas au même moment dans le Japon tout entier puisqu'elle se passe en fonction des températures. C'est également pour cette raison que les floraisons peuvent se dérouler d'un mois d'écart d'une année à une autre. Cette météo des sakura est très utile puisqu'elle permet aux japonais d'organiser leur hanami. Et nous partons sur le sujet suivant, le hanami. Hanami, Hana signifiant fleur et mis les yeux, est donc la pratique de l'observation des fleurs. A l'origine, le sakura était un repère pour les cultivateurs de riz, annonçant l'arrivée de la bonne saison. Les japonais étant de nature croyante, ils déposaient des offrandes aux pieds des sakura et buvaient du sake en l'honneur des dieux. D'autre part, cette activité consistait également à trouver l'amour sous les cerisiers, un peu dans l'optique de la branche de Guy à Noël. Mais le hanami tel qu'on le connaît existe depuis l'heure Heian, c'est-à-dire fin du 8e jusqu'au début du 12e siècle. C'est à cette époque que les aristocrates japonais et que l'empereur Saga ont commencé à contempler la floraison des cerisiers. On y buvait du sake, mangeait des mets variés et lisait des poèmes utilisant le thème de la floraison comme une métaphore afin de parler de la vie, vue comme belle et éphémère. Depuis l'époque Edo jusqu'à aujourd'hui, le hanami a également été pratiqué par le peuple japonais puisque popularisé. N'ayant pas de date précise, il se déroule en général entre janvier et mai, démarrant au sud du Japon pour se terminer tout au nord. Chaque floraison dure environ une semaine à compter seulement 3 jours pendant lesquels la floraison sera complète. Les japonais réservent leurs petits coins de paradis à l'aide d'une bâche dès le petit matin, voire dès la veille de leur journée de hanami afin d'être certains d'avoir une place de choix. Il arrive régulièrement qu'un employé d'une entreprise passe plusieurs heures assis sur une bâche pour réserver l'emplacement afin de passer le hanami entre collègues de bureau. Une fois sous les cerisées, les japonais dégustent des sucreries, des sodas, des thés, des repas sur le thème du sakura. Les fraises y sont également appréciées mais surtout l'alcool dont ils abusent régulièrement. A Kyoto, un des plus beaux panoramiques des hanamis se trouve dans le village de Arashiyama. Ce village, je ne voulais que trop conseiller. Si vous partez au Japon, peu importe la saison, passez par là. Au niveau de Tokyo, on se dirigera plus vers le parc Ueno, très joli en toutes circonstances mais magnifique durant le hanami et également à Shinjuku. Et bien entendu, si vous êtes de passage à Osaka, n'hésitez pas d'aller au fameux spot du château d'Osaka, il n'est clairement pas arrêté. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501